Donc à Québec, le message du ministre, vous l'avez entendu, il l'a répété deux ou trois fois plus tôt qu'une, c'est cet appel au calme que lance le gouvernement du Québec. Il y a des manifestations qui sont prévues en fin de journée, notamment en soutien à la Palestine. Nous avons entendu aussi que les policiers, on a parlé avec Fadis Daguerre, le chef du SPVM, qui nous a dit que tous les moyens ont été mis en place, que les organisateurs des manifestations ont été rencontrés aussi pour que les choses se passent dans le calme. Tout le monde se croise les doigts pour que ça se passe comme ça. Mais le fait est que dans la communauté juive, il y a la peur et il y a l'inquiétude. Lisa Grouch-Chau est rabbin, donc au temple Emmanuel-Beth, Sholom. Merci beaucoup de prendre le temps de nous parler aujourd'hui. Merci, Apo. Alors, je veux dire, le conflit se passe très loin, mais on comprend bien entendu que pour la communauté juive, c'est très près du cœur aussi, puisque c'est la mère patrie qui est touchée, qui est menacée. Mais en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement choquant à voir les compatriotes de la communauté juive inquiets et ayant peur d'être attaqués aujourd'hui. Comment les gens dans la communauté vivent cela? C'est vrai, et c'est vrai que c'était une semaine très, très difficile. On n'a pas de mots pour ça. Nos cœurs sont brisés pour la famille, pour les amis en Israël. Alors, c'est très, très difficile. Et dans ce contexte-là, c'est très important d'avoir le pouvoir de rassembler, d'être ensemble pour les prières, pour la communauté. Et alors, avec ça, avoir cette peur-là, c'est trop difficile. C'est très difficile pour nous. Parce qu'on veut juste être ensemble, en paix, pour prier pour la paix, pour être ensemble pour la confort de la communauté. J'avais une collègue cette semaine qui me disait, bon, je suis obligé d'expliquer à ma fille les images qui nous viennent d'Israël, ces images de guerre, parce que les enfants, quand ils sont 10, 12 ans, ils comprennent, mais en même temps, ils ne comprennent pas. Qu'est-ce que c'est dans la communauté juive? Comment on explique à tout petit ce qui se passe? Il y a beaucoup d'images, oui. On peut choisir des images de Gaza. On peut choisir des images d'Israël et des attaques barbariques de la semaine passée. C'est tout terrible. C'est tout terrible. Mais je trouve que c'est important de souvenir que ça a été commencé avec quelque chose sans précédent. Sans précédent, avec la mort des civiliens, des familles dans leur maison, dans leur lit. Alors, toutes les images maintenant sont terribles. Et ça renforce, je pense, que ce que Hamas a fait, c'est pas bon pour les gens palestiniennes. Alors, on peut être pro-palestiniennes, on peut être pro-pay, comme beaucoup de nous dans notre communauté. Mais ça, c'est son précédent et c'est son justification. Et rabbin Grouchkaw, il y a des manifestations qui vont soutenir au cours des prochaines heures en soutien à la Palestine. On a entendu des politiciens dénoncer tous les soutiens au Hamas. Hamas étant une organisation terroriste, je pense que ça fait l'unanimité. Mais les manifestations comme celles qu'ils vont soutenir, dans la communauté juive, on les perçoit comment? Et qu'est-ce que ça a comme résonance? La résonance, c'est que c'est une célébration de Hamas, une célébration de violence. Malheureusement, parce que comme j'ai dit, il y a beaucoup qui sont pro-pay et pro-palestiniennes et pro-les droits humains. Mais d'avoir une manifestation maintenant, avec nos cœurs brisés, avec plus de mille Israéliennes civiliens qui sont tués, c'est pas sensible. Donc, le moment est mal choisi, si je comprends bien, c'est ce que vous l'avez dit. Moi, je pense, parce que ça, aussi, ça fait plus difficile pour les Juifs dans la quartier. Nous sommes dans cette quartier aussi, la synagogue, et ils ont peur pour sortir de leur maison pour aller à l'office ce soir, par cette manifestation, aux raisons de cette manifestation. Est-ce que les policiers vous ont rassuré? Est-ce qu'on parlait tantôt avec Fadis Daguerre, on a parlé avec le ministre de la Sécurité publique, M. Daguerre nous dit, on va rencontrer des gens, il va y avoir des policiers, mais est-ce qu'il y a des gens du SPVM, par exemple, qui sont allés vous voir pour vous rassurer, pour dire voilà ce qu'on met en place? Oui, nous avons beaucoup de confiance dans le gouvernement, dans le SPVM, et j'espère, je veux avoir la confiance au sujet des gens dans la manifestation, là. Alors, c'est pour ça que nous avons un sens de sécurité, mais même avec ça, c'est difficile, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'institutions juives et communautés juives dans Montréal, bien sûr, et le SPVM ne peut pas être dans chaque place, chaque moment. Bien sûr. Et je reviens avec ce que je vous mentionnais au départ, puis on va terminer là-dessus, Rabin Kroshkar. De voir des membres d'une communauté vivre la peur et craindre les attaques, il me semble, je ne me souviens pas d'avoir vécu ça au Québec, dans un passé récent, en tout cas. Qu'est-ce que ça a comme résonance dans votre communauté? Dans ma vie, c'est la première fois que c'est comme ça. Je peux dire que, en avant, bien sûr, on avait vu la peur, avec les musulmans dans les mosques, la peur d'être attaqués, et nous avons, nous étions avec eux en solidarité, avec les amis, des amis chrétiens, des amis musulmans, des amis juifs, et j'espère qu'on peut avoir de solidarité comme ça, maintenant. J'espère. Mais pour la communauté juive, nous avons vu des choses difficiles en avant, bien sûr, mais c'est différent maintenant. Je pense que parce que les attaques en Israël étaient sans précédent, elles étaient si barbariques, si terribles, qu'on pense que tout est possible maintenant. Lisa Grouchkaw, rabbin du Temple, Emmanuel Elbeth Shalom, Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous. Au revoir. Merci.